C'est la rivière céleste des Chinois, le fleuve des Arabes. On l'appelle aussi la Voie lactée. Mais d'où vient cette histoire de lait ? Un jour, Zeus, le roi des dieux grecs, décide d'avoir un enfant qui sera assez fort pour aider les humains et les dieux. Il voit la reine Alkmen descendante du héros percé. Il trouve qu'elle est la plus belle des mortels. Son mari Amphitryon est parti à la guerre, et Zeus prend l'apparence du roi pour abuser Alkmen. Le comparse de Zeus dans cette affaire, le dieu Hermès prend l'apparence d'un esclave d'Amphitryon qui s'appelle Sosie. Depuis d'ailleurs, on appelle Sosie celui qui ressemble parfaitement à un autre. Zeus perçoit d'entre-temps le dieu du soleil, Hélios, de ne pas se lever pendant trois jours pour profiter de sa nuit d'amour. Et neuf mois plus tard, Alkmen accouche dans la douleur d'Héraclès, Hercule pour les Romains, fils de Zeus, demi-dieu et mortel. Aucun des enfants de Zeus ne peut devenir immortel s'il n'a bu le lait au sein de la déesse Hera, la femme de Zeus, jalouse et rancunière. Donc peu de temps après la naissance d'Héraclès, une nuit, le dieu Hermès l'enlève et sans faire de bruit, il dépose le bébé sur le sein d'Héraclès, endormi. Affamé, le bébé déjà fort commence à téter voracement. Réveillé en sursaut, Hera aperçoit cet enfant qui n'est pas le sien et indigné, elle le repousse avec fureur. Le lait divin dont il avait la bouche pleine se répand dans le ciel en une traînée blanchâtre. La voie lactée est née. Au moment où cette histoire s'installe dans la mythologie grecque, il y a environ 2500 ans, les savants d'Hémocrite et Anaxagore avaient eu l'intuition que cette blancheur céleste devait être produite par une multitude d'étoiles. Mais le philosophe Aristote, puis Ptolémée, conteste un peu plus tard cette théorie. Il pense que la voie lactée fait partie de l'atmosphère de la Terre. Et cette idée fait autorité pendant des centaines d'années en Europe. Pourtant, au Moyen-Âge, des astronomes arabes et perses se rallient à la première idée, juste, d'une multitude d'étoiles. Une théorie qui peut enfin être prouvée, mais en 1610 seulement, grâce à la puissante lunette astronomique de Galilée, qui confirme que la voie lactée est, je cite, un amas de toutes petites étoiles. Aujourd'hui, on sait que la voie lactée désigne notre galaxie, qu'on regarde depuis la tranche, depuis la banlieue galactique qu'est notre système solaire. On sait aussi que la voie lactée est une spirale, un disque qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière et qu'elle contient 100 à 150 milliards d'étoiles et autant de planètes. Et enfin, depuis 1924 et les découvertes d'Enwin Hubel, on sait que la voie lactée n'est qu'une galaxie parmi une multitude d'autres. Et grâce à des missions scientifiques en cours, on est encore en train d'apprendre à connaître la voie lactée, sa date de naissance précise, sa composition, ses trous noirs, etc. etc. Pour en savoir plus, écoutez Les Mondes de Chloé à La Belle Étoile, un podcast familial en 12 nuits à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.